C'est après avoir bouffé l'argent qu'on arrête les travaux. Après les élections, ils ont encore arrêté. Tout en travaillant là, ça n'aboutit à rien du tout. Quand il pleut, les canals sont forts pour les bâquiers. Cet habitant du quartier Le Champ avait pourtant prédit en novembre 2015 que les travaux du tronçon Château-Migny-Prix n'aboutiraient pas. Ce qui s'apparente aujourd'hui à une triste réalité. En effet, après cinq années de calvaire lié à la dégradation très avancée de cet axe routier, la route du champ est en passe d'être réhabilitée. Ils ont oublié la route ici. J'ai l'impression qu'ils ont supprimé la partie de la carte du port entier parce que vraiment, ce n'est pas la joie ici. Les radicules de vous-même, les populations sont vraiment délaissées. D'abord, pour nous qui sommes dans le quartier, c'est une difficulté. C'est vraiment une difficulté parce que même les courses, quand on a des courses, on fait les courses, on a du mal à les acheminer chez nous. Ça fait combien des années que la route n'avance pas ? Les gardes que vous-même vous pouvez filmer, la route ne passe pas. On vit mal ici au champ. Tu es malade aujourd'hui, là, la nuit, il faut courir l'autre côté là-bas. Peut-être que tu as la route, c'était bon. Tout le taxi passe ici, là, quelqu'un sort avec un malade la nuit, il y a un arrêté de le taxi rapidement, tu pars à l'hôpital. Mais là, il faut ramasser quelqu'un au dos, tu pars avec l'hôpital. Ça ne marche pas. Ah, mais ça donne un sentiment de frustration. Nous ne sommes pas d'accord, mais on ne sait pas ce qui se passe. Ils même savent pourquoi ils ont dû bloquer d'abord. On attend, on va voir dans les mois ou les semaines à venir ce que le maire... Cette route n'est pas la seule abandonnée depuis des années après le lancement des travaux de réfection des infrastructures routières dans la cité pétrolière. À titre d'exemple, l'on peut citer la route de Bac Aviation, Transfo, Mini-Prix et bien d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !